Chers confrères, bonjour. Je vous présente Amoris Saunet, ceinture noire de karaté, ce qui me rassure, mais aussi avocat depuis 25 ans. Ancien secrétaire de la conférence, il continue à assurer des permanences pénales au service des autres, donner des cours à la fac, être juré du CAPA, tout en exerçant le droit des affaires dans une structure composée de 6 associés et d'une dizaine de collaborateurs. Nous avons tous les deux en nous la fibre de la défense, de votre défense, mais aussi la volonté de développer votre exercice professionnel. C'est pourquoi nous nous présentons au Conseil de l'Ordre sous l'égide de la CO. Merci Nathalie. Avec toi aussi, je me sens en toute sécurité. Nathalie est une pénaliste réputée, installée en individuel avec un collaborateur, après avoir exercé avec des grands du barreau. Elle a la réputation de ne rien lâcher, ce sera pareil à l'Ordre. Et elle sait aussi s'investir dans de grandes aventures, comme le théâtre, avec acteurs, avocats associés. Alors, pourquoi être candidat ? Notre institution judiciaire est en pleine crise et connaît un déficit croissant de confiance. Nous devons renouer le dialogue avec les magistrats et poursuivre les efforts de l'Ordre, d'ores et déjà entrepris, pour regagner la confiance de nos concitoyens. Nous devons aussi continuer à défendre notre secret professionnel, tant pour les activités de conseil que de défense. Et si certaines avancées jurisprudentielles permettent aujourd'hui de l'étendre aux échanges entre l'avocat et le juriste d'entreprise, l'activité de conseil reste encore trop souvent lésée. Les crises, sanitaires et économiques, ont fragilisé nos cabinets. Nous devons nous rétablir et grandir. Protéger les plus faibles qui sont en difficulté. Développer la création et l'accès aux bases de données et applications qui nous facilitent la vie professionnelle. Créer les parcours collaborateurs de demain pour que nos cabinets soient structurés avec des jeunes investis car épanouis. Reprendre la main sur les activités accessoires que les juges ont rognées. Mettre à jour notre déontologie avec les nouvelles conditions de travail. Protéger notre marché du droit et aller en conquérir à l'international. La tâche n'est pas impossible avec vous. Ensemble, nous pouvons nous défendre et nous développer.